Ajouté Salah Abdeslam, seul survivant des commandos des attentes à Parisien de novembre 2015, sera incarcéré dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieille, dans le nord de la France, pendant son procès à Bruxelles, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier. Salah Abdeslam doit être jugé dans la capitale belge du 18 au 22 décembre pour une fusillade à Bruxelles lors de sa cavale. Il sera détenu dans les mêmes conditions de détention qu'à Fleury Mérogy, près de Paris, a déclaré à LAFP le porte-parole du ministère de la Justice, Youssef Badr, sans confirmer ni infirmer le nom de la prison. Il a cependant évoqué un établissement pénitentiaire français à proximité de la Belgique. Salah Abdeslam sera détenu à Vendin-le-Vieille, dans une cellule de 9 MA avec vidéosurveillance, selon la source proche du dossier. Sont aussi prévues une cellule de secours, également sous vidéosurveillance, et une salle de sport. Le français d'origine marocaine âgé de 28 ans est actuellement incarcéré à Fleury Mérogy dans des conditions extrêmement rigoureuses, à l'isolement et sous vidéosurveillance permanente. Le maintien de la détention sur le territoire français permettra de s'adapter en temps réel au développement possible de la procédure de jugement en Belgique, a expliqué le porte-parole du ministère de la Justice. Les autorités expliquent avoir anticipé plusieurs éventualités, dont un report du procès. Ce serait le cas si la Défense des Abdeslam demandait un délai pour préparer l'audience. Au cœur du procès, une fusillade avec des policiers survenus à Bruxelles le 15 mars 2016 dans une planque où il se trouvait, trois jours avant son arrestation dans la capitale belge, au terme de quatre mois de cavale. Trois policiers avaient été blessés, et l'Oune des occupants, un djihadiste algérien, avait été tué dans l'échange de tirs, en couvrant la fuite des Abdeslam et d'un complice par l'arrière. Salah Abdeslam est l'unique survivant des commandos djihadistes auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, qui ont fait 130 morts.